Donc voilà la suite de l'exercice dans cette nouvelle vidéo. Nous allons présenter la balance A à 6 colonnes. Et pour la balance A à 6 colonnes, vous avez les numéros dans la première colonne, les intitulés, les comptes, les soldes au début de la date donnée, vous avez ici les soldes débiteurs et les soldes créditeurs, vous avez les mouvements au cours de la période, pour notre exercice c'est courant au mois de décembre, et vous avez les soldes en fin de période, ici nos soldes c'est à la date du 25-12-2019. Maintenant pour la première colonne, les numéros, vous allez voir qu'on a respecté là la chronologie comptable. Le plan comptable, la classe 1 d'abord, ensuite 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Également, il faut noter que la balance, vous la faites à partir du grand livre. Donc vous prenez vos comptes du grand livre, vous reportez compte par compte. Donc le nombre de comptes que vous avez dans le grand livre sera exactement égal au nombre de comptes que vous avez dans votre balance. Donc ici pour le compte capital, le numéro c'est le 103, au niveau du grand livre, on a le libelé capital, au niveau du grand livre, au début, à la date du 30-11, on avait un solde de 9,6 millions. Courant période de décembre, il n'y a pas eu de mouvement, et donc notre solde déterminé à partir du grand livre égale à 9,6 millions. Le compte résultat net bénéfice, le numéro c'est le 131. Au 30-11, on a le solde d'ouverture. Ici, le 30-11 constitue notre solde d'ouverture, c'est parce que c'est notre point de départ. Donc on a un solde de 1,920, il n'y a pas eu de mouvement courant mois de décembre, on a un solde de créditeur de 1,920, le compte 162, emprunt et dette auprès des établissements de crédit, on avait un solde d'émiteur de 6,5 millions, créditeur pour nos soldes d'ouverture. Il n'y a pas eu de mouvement mois de décembre, on a un solde de créditeur à la fin de 6,5 millions. Le compte 17, dette de location acquisition, également dans le grand livre, au 30-11, on a eu 2,395 millions au crédit. Pas de mouvement courant mois de décembre, donc on a eu un solde de créditeur de 2,395 millions. Au niveau des brevets, la même chose, à la date du 30-11, on a un solde d'ouverture de 1,5 millions, pas de mouvement, donc solde débiteur 1,5 millions. 23 bâtiments, solde d'ouverture au 30-11, 7,4 millions. Pas de mouvement au cours de la période de décembre, donc le solde reste le même, 7,4 millions. 244, le mobilier et le matériel de bureau, vous avez 900 000 comme solde d'ouverture, il n'y a pas eu de mouvement, donc vous avez un solde débiteur de 900 000. Le 245, le matériel de transport, au 31, on a eu un solde d'ouverture de 5 millions. Par contre, courant mois de décembre, on a acquis un véhicule, il y a eu achat de véhicules, donc le 245 a été débité, si vous voyez au niveau du grand livre, de 10 millions. Courant mois de décembre, donc on reporte ici mouvement, le total des mouvements, excepté bien sûr les soldes d'ouverture. Vous faites le cumul de tous les mouvements. Donc on a un mouvement de 10 millions. S'il y avait d'autres mouvements encore, vous faites le cumul des mouvements débit et crédit. Donc ici, on a un mouvement de 10 millions. Et le solde au niveau du grand livre, on a déterminé un solde débiteur de 15 millions. Le solde, vous faites le total des soldes d'ouverture, plus le total des soldes d'ouverture débit et mouvements débit, plus ou moins, moins, autant pour moi, vous faites le total solde d'ouverture, plus mouvement d'ouverture, des deux côtés, des mêmes côtés. Vous faites débit plus débit, solde et mouvement, moins crédit plus crédit, solde plus mouvement. Et ici, on a un solde de 15 millions débiteurs. Le 272, vous avez le préau personnel. Par contre, à la date du 3011, il n'y a pas eu de mouvement. On n'a eu pas le compte 272. Courant période de décembre, on a eu au débit 150 000. Et vous reportez le solde de 150 000. 301, le compte marchandise, il y avait un solde d'ouverture de 1 700 000. Il n'y a pas eu de mouvement, donc le solde reste le même pour 1 700 000. Le compte fournisseur 401, dette en compte, vous avez un solde d'ouverture de 1 210 000. Là aussi, il n'y a pas eu de mouvement, donc le solde reste le même. C'est un solde de créditeur. Le 411, le compte client, vous avez un solde d'ouverture de 1 200 000. Au moment, bon là, on va corriger, vous avez un solde d'ouverture de 1 200 000 débiteurs. Et le mouvement, c'est 2 millions au débit et 2 millions au crédit. On les a mis au niveau des soldes. Mais en réalité, les soldes d'ouverture, c'est d'un seul côté. Quand on parle de solde, c'est parce que vous avez fait total débit, mais vous avez total crédit. Donc, vous ne pouvez pas avoir des montants de débit crédit au niveau des soldes. Soit c'est un solde débiteur, soit un solde créditeur. Maintenant, au niveau des mouvements, on peut avoir mouvement débit et crédit. C'est le cas du compte client. On a un solde d'ouverture de 1 200 000. On a des mouvements débit pour 2 millions et des mouvements crédit pour 2 millions. Donc, quand vous faites, au niveau de, vous prenez votre grand livre, le compte client, vous faites le cumul des soldes, total débit, moyen, total crédit, des soldes et des mouvements, on a un solde débiteur de 1 200 000. Ensuite, on a le compte 44, État, impôts et collectivités publiques, qui avait un solde d'ouverture de 175 000. Donc, ici, le solde reste le même, il n'y a pas eu de mouvement. Le 481, le fournisseur d'investissement, vous aviez un solde créditeur de 1 million. Au niveau des mouvements, nous avions eu 2 millions de débit et 10 millions au crédit. Donc, quand vous regardez votre grand livre, on a déterminé un solde de 9 millions. Oui, vous faites le total des soldes de voiture crédit, plus les mouvements crédit, moins le total des soldes d'ouverture débit, moins le total des mouvements débit. Et vous avez le même solde. Au niveau de la banque également, on avait un solde débiteur de 4 300 000. Le total des mouvements durant la période de décembre, du côté du débit, vous faites le cumul des mouvements. Quand on parle de mouvements, le solde d'ouverture n'en fait pas partie. Donc, on a un total de 4 500 000. Le total des mouvements créditeurs, vous faites 8 500 000. Et notre solde, au niveau du grand livre, vous avez un solde de 300 000. Ou bien, vous faites les 4 300 000 débit, solde d'ouverture, plus 4 500 000, mouvement total débiteur, vous avez 4 800 000. Le total des soldes d'ouverture créditeur, plus le total des mouvements créditeurs de la période. Les mouvements créditeurs de la période, vous avez 0 ici, plus 8 500 000. Et la différence, total débit moins total crédite, vous faites 300 000. Ensuite, on a le compte 531, les centres de chèques postaux. Il n'y a pas de solde d'ouverture, nous avons des mouvements de 2 500 000 débit et 300 000 crédits. Vous avez un solde fin de période de 2 200 000. Vous avez 571, le compte caisse, avec un mouvement d'ouverture, un solde d'ouverture de 800 000. Le total des mouvements de 1 500 000, moins le total des mouvements crédite, 650 000. Donc, vous avez un solde de 1 650 000 débit. Le compte achat de marchandises, le 601, évidemment, il n'y a pas de solde d'ouverture. Parce qu'en principe, les comptes de charges et de produits n'ont pas de solde d'ouverture. Ils sont résumés. La différence des classes, des comptes de charges et de produits, on le trouve dans le compte 13. Raison pour laquelle vous n'avez pas de solde d'ouverture, des comptes de charges et de produits. Donc, ici, le 601, il n'y a pas de solde d'ouverture. On a des mouvements de débit de 3 millions. Ce qui fait un solde de clôture de 3 millions débiteurs. Ensuite, vous avez le 605.1. Vous avez ici un mouvement de 300 000 au débit. Donc, un solde débiteur de 300 000. Le compte 625, la prime d'assurance. Vous avez des mouvements pour 500 000 au débit. Ce qui fait un solde débiteur de 500 000. Ensuite, vous avez le compte 701, les ventes de marchandises, où vous avez des mouvements crédits de 5 millions. Ce qui nous donne ici un solde de créditeur de 5 millions. Donc, l'ensemble de la balance, vous vous référez au grand livre. Donc, ce qu'il faut donner, on passe des opérations, bien sûr, au journal. Du journal, vous passez au grand livre. Et du grand livre, vous passez à la balance. Maintenant, on va vérifier nos totaux. Si vous faites le total, bien sûr, le total débit, jusqu'à ce niveau, vous avez 22 800 000. Ensuite, vous faites le total des soldes d'ouverture créditeur du début du compte capital jusqu'au compte, ici, on s'est arrêté à vendre de marchandises, on a 22 800 000. Donc, pour nos soldes d'ouverture, nos reports sont exacts puisqu'on a l'égalité total débit égale total crédit. Le total des mouvements débiteurs nous fait 26 450 000, qui est égal au total des mouvements créditeurs, des mouvements crédits. Donc, là, on a l'égalité, ce qui veut dire que nos reports sont exacts. Ici, également, vous avez les soldes de clôture total débiteurs 35 800 000, qui est égal au total des soldes de clôture créditeurs de 35 800 000. Donc, au niveau de notre balance, toutes les égalités sont vérifiées, les soldes d'ouverture sont égaux, les soldes, les mouvements de la période débit et crédit sont égaux, et les soldes de clôture débiteurs et créditeurs sont égaux. Donc, notre balance, elle est égaux. Sous-titrage Société Radio-Canada